Le système des Nations Unies et le gouvernement de Côte d'Ivoire en route pour la consolidation de la paix dans les districts des montagnes, Bassa Sandra, Sassandra et Gaudibois, quatre zones prioritairement confrontées aux défis de cohésion sociale. A la clé, ces équipements réceptionnés par le ministre d'Etat, en charge du plan et du développement, et son collègue de l'intérieur. Il s'agit essentiellement de véhicules, motos, ordinateurs, systèmes de sonorisation, registres d'Etat civil, destinés au comité de veille et de réconciliation, au service d'Etat civil, à la police et au corps préfectoral. Valeur du don, 5,8 milliards de francs CFA, financés par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Toutes ces actions s'inscrivent parfaitement dans le cadre de priorité du système des Nations Unies pour l'année 2012-2015, à savoir soutenir les actions prioritaires définies par le gouvernement ivoirien, notamment la stabilisation de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, la réconciliation nationale et la restauration de l'autorité de l'Etat, ainsi que le relèvement économique et la reconstruction. Cette cérémonie de remise de matériel, une occasion pour le gouvernement ivoirien de dire sa reconnaissance au système des Nations Unies pour l'engagement de l'institution en faveur du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la manifestation concrète de ces efforts à travers cette remise de dons importants. Ce don, j'en suis persuadé, va permettre une meilleure efficacité au niveau du rendement des bénéficiaires sur le terrain pour le bonheur de nos populations. La valeur des équipements remis à l'Etat de Côte d'Ivoire représente la première partie des fonds consentis par le système des Nations Unies pour la mise en œuvre de son plan prioritaire de consolidation de la paix. La seconde tranche de ce financement va être négociée cette semaine même aux États-Unis par le ministre chargé du Plan et du Développement, co-président du comité de pilotage de ce plan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !